Nous sommes ici sur la ferme expérimentale aux vignes du Mourier, à Saint-Priest-Ligours, qui est située en Haute-Vienne. C'est une ferme qui appartient à l'Institut d'élevage, et c'est le siège social du CIRPOT. Sur cette exploitation, qui est principalement constituée de surface en herbe, et une centaine d'hectares, et un troupeau de 750 brebis. On mène des expérimentations aussi bien sur le pâturage que l'alimentation en bergerie, sur des pratiques agroécologiques, sur des nouveaux équipements, et notamment aussi sur le développement du numérique en élevage. Là, on a l'option qui est reliée à un logiciel de gestion de troupeau. Ça fonctionne essentiellement avec la boucle d'identification électronique, qui est maintenant obligatoire en élevage. Donc là, si je bip mon agneau, j'ai en temps réel la taille de la portée dont il est issu, le numéro de sa mère, la date de sa dernière pesée, le lieu où il est censé être, s'il est en bergerie ou au pâturage. Donc l'avantage d'avoir un logiciel d'aide à la gestion de troupeau, c'est que ça permet de s'éliminer beaucoup de papiers, parce qu'on enregistre tout sur l'option en bergerie, et ensuite on a les informations qui sont directement transmises sur l'ordinateur. Donc le réseau Digiferm a été mis en place par Arvalis, l'Institut de la technique de la Bétrave, et puis l'Institut technique des protéagineux et oléagineux, et avec l'Institut d'élevage. Et l'objectif, c'est donc de développer des outils, des prototypes liés au numérique, pour faciliter le travail de l'éleveur, les conditions, améliorer les performances de son troupeau, améliorer aussi les performances économiques. Donc l'idée, c'est d'utiliser des nouvelles technologies, donc on a la chance, nous en élevage au vent, d'avoir la boucle électronique, et donc ça permet un potentiel de développement assez important. Alors voilà le Grassoper, donc le Grassoper c'est un herbomètre qu'on dit connecté, donc un herbomètre c'est un outil qui permet c'est une aide à la gestion du pâturage, et donc celui-là il est connecté, parce qu'en fait il utilise les technologies GPS, parce qu'on va cartographier nos parcelles, et ensuite une fois qu'on va faire nos mesures dans les parcelles, il va automatiquement savoir où est-ce qu'on se situe, et il utilise aussi la technologie Bluetooth, parce que les données sont automatiquement transmises de l'herbomètre à la tablette, et ensuite on peut aussi les récupérer sur un ordinateur. Donc l'avantage de ce dispositif, c'est vraiment qu'on a une transmission quasi instantanée des données, donc du terrain, de la hauteur d'herbe, sur la tablette, et donc on peut savoir, on a nos kilos de matière sèche par hectare, et donc on peut calculer nos jours d'avance, et savoir organiser notre planning de pâturage. L'objectif de cette machine est de distribuer des concentrés très précisément par l'eau, grâce à des rations qu'on établit à l'avance. Alors cette machine nous permet de gagner beaucoup de temps en évitant de préparer des sauts, et ainsi également d'économiser des efforts physiques. Si on préparait les sauts à la main, pour nourrir les 4 bergeries, il nous faudrait environ 3 heures pour préparer les sauts et distribuer. Là, avec cette machine, on gagne environ une heure, et ça nous évite de transporter les sauts, et de se casser le dos. Donc là, je vais vous montrer la bascule connectée pour peser les agneaux. Donc c'est une machine qui fonctionne par Wi-Fi, qui est reliée à ce boîtier. Donc cette machine permet de peser automatiquement les agneaux. Elle est équipée de capteurs qui lient la boucle électronique, et d'une bascule qui enregistre automatiquement le poids. Aussi, l'idée du numérique, c'est qu'on recherche quand même à sauvegarder, enfin on n'est pas autonome aujourd'hui en élevage au vin, en production d'agneaux de boucherie. Donc on veut développer le nombre d'élevages en France, au moins déjà limiter la diminution des effectifs. Et on pense beaucoup aux jeunes. Donc les jeunes qui sont en formation, notamment quand ils viennent sur cette ferme, ils voient que le numérique est complètement en lien avec la conduite de l'élevage, et qu'ils peuvent avoir accès. Je pense que tous les jeunes qui vont s'installer, ils ont quand même un attrait pour ces nouvelles technologies, pour se simplifier le travail. On peut être tout numérique, et parfois pas être bon techniquement, il faut quand même maîtriser, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrière dans les bœufs. Il faut déjà maîtriser les bases de son élevage, et avoir des bonnes performances, et après se mettre au numérique.